Première question, comment on se sent ici, alors que normalement, il devrait avoir le test de son des trois accords? Oui, absolument. Le test de son serait en plein cœur de tout ça. Préparation, on serait en train de courir partout, s'assurer que tout est en place. C'est toujours une merveilleuse journée, celle du départ. Ça amène aussi de l'espoir d'être ici et de regarder ça, de réaliser à quel point c'est un site extraordinaire pour faire des concerts. Puis on va être là quand ça va repartir. Quand ça va repartir, vous et moi, on n'est pas capable de le dire? Non, on ne sera pas consulté non plus sur la question. Mais on n'attend pas dans le sens où on se prépare. Pour 2021, on prend pour acquis qu'on a un événement en 2021 et on est en train de le construire et on est dans l'action. Par contre, on va évidemment suivre les conseils. Mais vous êtes tributaire de ce qui se passe partout sur la planète, mais en particulier tributaire de ce qui se passe aux États-Unis. Ce n'est pas envisageable qu'on soit capable d'attirer des artistes internationaux, soir après soir, ici, sans que les États-Unis fassent partie du parcours. Peut-être pour donner un comparable, le seul artiste qu'on avait dans la programmation 2020, la seule tête d'affiche d'envergure qui n'était pas en spectacle à un moment ou à un autre aux États-Unis, c'était Imagine Dragons, qui était en grande exclusivité, et les trois accords. Les autres avaient tous, à un moment ou à un autre, assez près de nos dates, un parcours qui les amène évidemment aux États-Unis. Donc, on ne peut pas penser que le Canada peut faire cavalier seul là-dedans. En ce moment, je confirme que le scénario avec lequel on travaille, c'est un vrai, un vrai FEQ comme les gens le connaissent. La Sainte-Belle des Plaines d'Abraham, le fait d'avoir des grands rassemblements, présenter une affiche internationale qui se démarque, avoir un laissé-passer accessible au plus grand nombre, partageable. Donc, ça, c'est des clés de base et on travaille avec ces paramètres-là. Un festival d'été différent, est-ce que c'est envisageable? C'est-à-dire avec des artistes québécois, francophones, comme ça a déjà été. Est-ce qu'on peut revenir à ça pour dire, on va s'en faire un quand même, un festival, si la planète ne reprend pas? Oui. Et si les conditions évoluaient de façon à ce qu'on soit capable de présenter un événement qui, sans avoir accès aux artistes internationaux, oui, c'est des choses qu'on pourrait considérer, mais en ce moment, on se projette, on monte un festival, on monte une affiche pour faire la totale et puis on verra comment ça peut évoluer. Est-ce que c'est possible de penser qu'on fait copier-coller de l'édition 2020 puis on l'amène en 2021 parce que les artistes sont arrêtés de toute façon? Oui et non, dans le sens que tous les artistes sont cycliques. À chaque année, tu as peut-être 25 % des artistes qu'on courtise qui sont en jachère, en écriture, en studio. Tu as tout ce mouvement-là qui fait qu'il y aura assurément des changements. Par contre, c'est très vrai de dire que les artistes qui ont dû annuler leur été, eux aussi, ont envie de remettre ça. De façon générale, ils sont intéressés à reprendre ces contrats-là. C'est des revenus qui sont différés. On sait qu'il y a des artistes qui ne pourront pas revenir en 2021, mais on sait qu'on aimait notre affiche de 2020. On sait qu'elle était très performante. Nos ventes étaient extraordinaires. C'est certain que ces artistes-là, on veut les revoir. Est-ce qu'on va les revoir en 2021, 2022, 2023? L'histoire le dira, mais il risque d'en avoir plusieurs, effectivement, qui vont revenir tout de suite en 2021. Financièrement, c'est un coup dur pour le fait que comment ça va, les finances? Est-ce que vous pouvez... C'est pas comme si vous mettez ça sur pause, puis le temps passe, puis vous rouvrez l'interrupteur après? Dans les circonstances, on est content. On s'en sort bien. On est reconnaissant de l'aide de nos partenaires, des commanditaires, les sociétés parapubliques qui ont contribué quand même cette année et qui auraient pu ne pas le faire. Évidemment, les mesures d'aide des gouvernements provincials, fédérales, ça fait une grosse différence pour nous. Les employés n'ont pas été trop pénalisés à ce jour. Et puis là, on recommence à se mettre en mode 2021. Évidemment, après ça, il y a tous les temporaires, les saisonniers, ceux qui rentrent à ce moment-ci. C'est 500 000 personnes de plus qui seraient dans l'équipe. Ces gens-là, eux, c'est une perte plus difficile. Évidemment, on envoie nos espoirs sur la suite. On pense qu'on va être en bonne position. Malgré ça, on pense qu'on est de ceux qui ont pris des bonnes décisions et puis qu'on va être capable de se reconstruire très bien sur une période qu'on espère le plus court possible. J'espère que l'an prochain, on va être au même endroit et que vous serez très pressés. Oui. Parce que ce sera une grosse journée. Vous n'aurez pas nécessairement le temps de m'accorder une entrevue. Merci beaucoup. C'est un rendez-vous.